Voilà. On est en train d'opérer quelques petits réglages techniques. Voilà on va commencer d'un instant à l'autre en espérant que vous m'entendez très bien. Ne vous en faites pas, je suis juste en train de... Je suis juste en train de... Voilà. Alors. D'accord. D'un instant à l'autre on va commencer cette séquence. Cette séquence, je suis juste en train de retrouver les vidéos qu'on va prendre pour illustrer ce témoignage. Ce témoignage. Voilà. Et donc très rapidement on va y aller. Très très rapidement d'ailleurs. Ça ne va pas mettre beaucoup de temps. Alors ce sont les gens de TV5 qui m'appellent. Excusez-moi je prends ça rapidement. On devrait faire une interview avec eux. Mais... Allo ? Oui bonjour. Oui TV5. Bonjour. Oui j'ai attendu en vingt fois votre appel. D'accord. Non c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. D'accord. D'accord. Demain 18h. D'accord. Ah d'accord. Ça fait 20h Abidjan. 16h Abidjan. D'accord. D'accord. Oui oui bien sûr. Je me rappelle bien. D'accord. D'accord. Demain 16h. Sans faute je serai à TV5. Il n'y a pas de problème. Parfait. Oui oui bien sûr. Il y a toujours des changements. N'hésitez pas s'il vous plaît. Allo Osman. Allez. Bonne continuation. Bon courage. Oui. Merci. Excusez-moi. C'était TV5. On devrait faire une interview hier. Et puis. Bon. Et là. On dirait de là. Ils ont appelé. Voilà. Ils ont dit demain 16h. Sauf changement encore. C'est la presse. C'est comme ça. Il y a beaucoup de changements. Et c'est tout à fait. C'est tout à fait normal. Donc. Ne vous en faites pas pour ça. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Qu'il y ait des changements. Voilà. Bref. Euh. Je retrouve mes thèmes. Bonjour. A tous. Et à toutes. Bonjour. Excellences. Mesdames. Messieurs. Ce midi. Donc. Je me retrouve devant vous. Pour qu'ensemble. Nous puissions donc. Échanger autour. Autour. D'un thème. Qui me paraît assez important. Et. Sinon. Autour de. De plusieurs thèmes. Parce que. C'est un. C'est un sujet. A plusieurs. Sous-thèmes. Le premier thème. Que je vous propose. C'est. Le plan. B. D'Alassane Ouattara. Après la candidature. D'Amadou Gampoulibaly. Était. Alassane Ouattara. Et je vais le démontrer. Première chose. Je le dis. Pour vous mettre à l'aise. Tout de suite. Parce que. Je suis quelqu'un qui aime. Mettre. Les gens à l'aise. Vous savez. Les. Les. Les positions. À géométrie variable. Les gens qui n'ont pas de position claire. Ferme. C'est pas. C'est pas. C'est pas trop mon truc. Deuxième chose. C'est. L'explication détaillée. De l'article 183. Ce fameux article 183. Qui avait été cité donc. Par. Sissi Bakongo. Pour. Démontrer. Que. Une. Nouvelle candidature. Du président. Nassam Ouattara. Serait. Anticonstitutionnel. On va. On va le démontrer. Et puis. Le troisième point. C'est. Ma position personnelle. Sur le troisième mandat. Ma position personnelle. Sur le troisième mandat. Un homme. Il doit avoir des positions. Et. Il doit assumer ses positions. Et ses positions. Pour ne pas qu'elles évoluent. Dans le temps. Elles doivent être guidées. Par des valeurs. Par des principes. Alors. Avec votre permission. J'aimerais commencer. Par. Le troisième point. C'est à dire. Ma position personnelle. Sur. Le troisième mandat. Du président. Alassane Ouattara. J'aimerais. Vraiment. Mettre. Tout le monde. A l'aise. Vraiment. Je vous mets. Je vous mets. A l'aise. Parce que. Ma position. Que j'ai. Affirmé. A mettre prise. Sans discontinuer. Sans tergiverser. Quand. Même. Tous les. Concessionnalistes. Du RHDP. Prétendait. Nous. Avient tort. C'était. De dire. La constitution. Actuelle. Ne permet pas. Au président. Alassane Ouattara. D'être. Éligible. C'est ma position. Elle est ferme. Elle est. Irrévocable. Et. Elle est démontrée. Par. Des tests. On va en parler. Donc. Ça. C'est ma position. Euh. Bien sûr. On va en parler. Dans le point de vue. Cependant. A titre personnel. Je l'ai déjà dit. Quelle que soit. La décision. Que le président. Alassane Ouattara. Prendra. Je serai. Parfaitement. Indifférent. Il faut que ce soit. Très clair. Quelle que soit. Je répète. Quelle que soit. La décision. Que le président. Alassane Ouattara. Prendra. Ça. Me sera. Totalement. Égale. Pour plusieurs raisons. La première raison. C'est que. Euh. J'ai des raisons. De m'opposer. A la candidature. Des trois grands. Comme on dit. Alassane Ouattara. Henri Conan Bédier. Laurent Gbagbo. J'ai des raisons. Toutes sortes de raisons. Que je peux. Développer ultérieurement. Vous connaissez mes positions. Sur la candidature. Des trois grands. J'estime que. Ça ne sert à rien. Qu'ils. Viennent encore. Dans la reine. Donc. Ça. C'est la première raison. Les trois grands. Je suis opposé. A leur candidature. C'est celui de tout le monde. Je ne vais pas. Revenir là-dessus. Première raison. Deuxième raison. J'estime que. Parmi ces trois là. Donc. Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo. Et Henri Conan Bédier. Aucun parmi eux. Ne nous. Ne nous. Présentera. Quelque chose de nouveau. Dans sa gouvernance. Il n'aura rien. Il n'aura rien de nouveau. Bédier. Va revenir. Avec ses douze chantiers. De l'éléphant d'Afrique. Qui n'a pas pu terminer. Ouattara. Va revenir. Avec sa refondation. Ouattara. Va venir. Ce qu'on sait aujourd'hui. Ce que Ouattara fait. En dix ans. Il ne. Il ne pourra pas faire mieux. Dans cinq. Dix. Quinze. Vingt ans. Qu'est-ce qu'il faut. Cameroun. Rien de bon. Et donc. Pour moi. Pour moi. Donc. Ces trois. Mais nous. Présenterons. Rien de nouveau. Ça. C'est pour la deuxième raison. La troisième raison. C'est que. J'estime que. La présidentielle. Avenir. D'octobre 2020. Si elle a lieu. La présidentielle. D'octobre 2020. Sera un grand référendum. Référendum. Populaire. Et la question. Principielle. Essentielle. Principale. Qui sera. Subtilement. Posée. Aux Ivoiriens. Que ceci. Elle vous. Oui ou non. D'accord. Avers. Le système Ouattara. C'est tout. C'est tout. Cette présidentielle qui s'annonce sera un grand référendum. Êtes-vous d'accord ou non avec le système Ouattara? Si vous estimez que le système Ouattara actuel est bon, à savoir qu'il a construit de grands ponts, qu'il a construit des routes, qu'il a fait de bonnes promesses, qu'il a exécuté, que c'est un homme de parole et qu'il a rénové l'administration. Enfin, si vous estimez que Ouattara a bien travaillé pour la Côte d'Ivoire, il a réconcilié les Ivoiriens, il leur a trouvé du travail et autres, vous voterez pour M. Ouattara ou pour son candidat. Simple. Aussi simple que cela. si vous estimez que le président Ouattara a échoué dans sa gouvernance, à savoir qu'il a failli à la réconciliation, qu'il y a le rattrapage, que l'administration n'est pas libre, que la justice aux autres et qu'il aurait pu mieux faire, eh bien, vous voterez pour l'un de ses opposants. Donc, on s'achemine inexorablement vers un grand référendum pour ou contre le système Ouattara. Si vous êtes pour, eh bien, vous votez Ouattara pour son candidat. Si vous êtes contre, vous votez. pour un opposant Ouattara. Ça, c'est pour la troisième raison. La quatrième raison pour laquelle je serai indifférent à sa candidature et c'est la raison essentielle pour moi, c'est que j'estime que tout ce qui se passe aujourd'hui a une dimension spirituelle. tout ce qui se passe aujourd'hui a une dimension spirituelle. C'est, j'y crois profondément. Vous savez, moi je suis parti en Israël pour faire un pèlerinage et j'ai découvert beaucoup de mystères là-bas. J'ai découvert le mystère de la vocation spirituelle de la Côte d'Ivoire. Je dis bien la vocation spirituelle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire parce que tous les pays ont des vocations spirituelles. et la vocation spirituelle sans être oufouétiste, j'ai compris pourquoi oufoué a confié la confection, je veux dire, les paroles de notre abignaise à un homme de Dieu, en l'occurrence un prêtre. Monseigneur Gauthier, père à son âme, j'ai décédé il n'y a pas encore deux semaines. J'ai compris pour que je lui ai, pourquoi il avait confié cela. Et prenez notre abignaise, toute la dimension spirituelle de la Côte d'Ivoire est dans cette abignaise. L'hospitalité, pays de l'hospitalité. Et donc si vous venez au pouvoir et que vous violez, vous violez cette dimension de l'hospitalité. L'ivoirité par exemple, c'est une notion nocive qu'on aurait dû vite abandonner dès qu'il y a commencé à avoir des interprétations ou des récupérations. Bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Vous en payez le prix. Il y a dans notre abignaise d'autres choses que je vais développer ultérieurement. Et donc, il y a une dimension spirituelle. Et pour moi donc, pour moi donc, le destin de chacun va s'accomplir. Si le destin du président Ouattara, c'est de faire un troisième mandat, de le réussir ou de ne pas le réussir, son destin va s'accomplir. Si son destin est de ne pas être candidat, son destin va s'accomplir. Si son destin est d'être battu aux gens, son destin va s'accomplir. Si son destin est de gagner à la présidentielle sans conférir, son destin va s'accomplir. Si son destin est de se retrouver dans la même situation que Laurent Gbagbo, son destin va s'accomplir. Alors, moi qui crois en Dieu, je pense que nous sommes dans une dimension spirituelle aujourd'hui. Et de ce fait, je n'ai pas besoin, moi, d'influencer une quelconque décision. Et c'est pourquoi la dernière fois que vous avez suivi, j'ai écrit une lettre ouverte et j'ai dit au président, je prends date avec l'histoire pour donner moi ma position parce que nous n'avons pas le droit de motaire. Cependant, la décision vous appartient. La décision vous appartient, mais ouvrez donc les yeux. Ce qui est en train de se passer, il y a une dimension spirituelle. Paix à son âme, j'ai écouté le premier ministre Amadou Gon, je crois c'était à Dabakalao quelque part, où il disait, ils veulent ou ils ne veulent pas, cette année c'est pour nous, tout ça. Paix à son âme. Et donc, ayons la crainte de Dieu. De sorte que, personnellement, je me suis engagé à ne m'opposer, ni quoi que ce soit, parce que moi-même, mon destin va s'accomplir. Vous qui vous regardez, votre destin va s'accomplir. De sorte que, chaque jour, ceci m'appelle. Je ne fais aucune calcul. Tandis à dire, je vais soutenir d'air ou contre, je serai contre comme ça, quand il sera là, quand il ne sera plus là, je serai nommé ministre ou truc. J'ai la compétence pour être ministre, pour être DG. J'ai la compétence même pour être premier ministre et j'ai la compétence pour être président de la République. Je le dis sans fanfaronnats, sans fausse humilité. Ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, moi, je les rencontre presque tous les jours. Je les dis, vous n'êtes pas plus brillants que nous. Vous n'êtes pas plus brillants que nous. Et vous, qui me regardez, ne sont pas forcément plus brillants que nous. Il y a des contingences qui font qu'ils sont à ce niveau-là, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, je n'ai aucun complexe par rapport à la direction d'un pays ou bien par rapport à une gouvernance. La preuve, c'est qu'on fait des conditions souvent brillantes qu'ils prennent. Donc, je ne fais aucun calcul, sauf à vivre pour m'occuper de mes enfants. Voilà. Et de les élever dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. De ce fait, je me laisse, moi, pénétrer par la volonté de Dieu. Chaque matin. Je vous assure. Je n'ai aucun problème. Souvent, j'écoute les ingéries. Quand ils disent. Tu vas voir. Mais je m'en moque. Mais en fait, royalement. Royalement. Que votre soin élu, réélu ou non. Je m'en moque. Mais royalement. Que Dieu soit candidat. Ou non. Je m'en moque. Royalement. Que Dieu soit candidat. Ou non. Je m'en moque. Royalement. Que Babou soit candidat. Ou non. Je m'en moque. Royalement. Ce que j'aurais souhaité, c'est qu'il ne le soit pas. Qu'il le soit, c'est le problème. Aussi simple que cela. Je n'ai aucune préférence. La volonté de Dieu va s'accomplir. Et le destin de chacun va s'écrire. Dieu nous donne la bonne compréhension. Et donc. Voici ma position sur. Ma position personnelle sur le troisième mandat. Du Président Nassar Nassar Nassar. Ce qui m'amène donc. A développer. Le deuxième point. Qui est donc. L'explication détaillée de l'artiste 183. Cité par Sissi Bakongo. Je prends mon téléphone. Cité par Sissi Bakongo. Alors. Je vais sortir. On va regarder ensemble cette vidéo. Cette vidéo. De. Sissi Bakongo. Ce serait bien que ce soit clarifié. C'est clarifié. Il a dit que le Président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui mais là c'est une nouvelle constitution. Ensuite. Comme nous sommes actuellement. Le Président de la République a été élu. Sous l'égide. De l'ancienne. Non d'une constitution qui est actuellement en vigueur. Oui. Qui s'applique. À lui. On l'a dit. Nous l'Éprouv controle. Le statuier dernier. à l'hôtel. À l'hôtel. A l'hôtel. Et à l'hôtel. Il pourra tout le mal. Que le Président de la République. Respecte quand même. Hein. Il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution. Actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La constitution actuelle. la constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Donc vous entendez, c'est Sissi Bakongo, le juriste en chef, on va dire, du président Nassan Ouattara, qui dit très clairement, ce n'est pas moi qui le dis, vous savez, moi je suis journaliste à la base, et généralement, avant d'avoir une opinion, je me bats sur effet. C'est pourquoi, très souvent, quand les gens viennent m'attaquer, je leur dis, ok, développer, parce qu'il est facile de dire aux gens, oh, tu es bête, oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il est bête ? C'est ça qu'il faut, c'est ça où on reconnaît l'honnêteté intellectuelle. Donc Sissi Bakongo dit, la constitution actuelle lui interdit, c'est aussi clair, c'était une interview, Info 7, quelque chose comme ça, c'était une interview, parce qu'à cette époque déjà, on soupçonnait, y compris nous-mêmes, le président Ouattara, de vouloir être candidat, c'est-à-dire de changer la constitution pour vouloir être candidat, en se basant sur le fait que c'est une nouvelle constitution. Et donc, là, les journalistes ont poussé donc Bakongo à s'exprimer clairement, Bakongo qui était parmi le comité d'espérance, et suivez très bien son explication. Bakongo dit, la nouvelle constitution ne va pas balayer tout. Donc, tout ce qu'ils vous disent aujourd'hui, non, c'est la nouvelle constitution, donc, ce sont des menteurs. Je l'ai dit avec fermeté. Ce sont des menteurs. Dites-leur. Si vous voyez quelqu'un en train de dire, non, la nouvelle constitution, dis-lui, tu es un menteur, tu es un voleur, parce que c'est ce qu'il est. C'est Bakongo qui l'a dit. Aucune loi ne balaye tout. C'est faux. Ce n'est pas un droit. Et Bakongo va continuer la démonstration. Il va continuer la démonstration. Je m'arrête à Bakongo, OK ? Mais je vais revenir encore à Bakongo sur une interview d'Africa 24. Cette fois-ci. Il est très clair là-dessus. Il est très clair là-dessus. Il avait fausse démonstration. Il prouve, il démontre donc... Écoutez bien ce que les journalistes disent aujourd'hui. Pourquoi ? Bakongo est clair. Comment ? Article 183. Article 183. Qui sont en vigueur, au moment de son entrée, en vigueur, sans jeu de mots ? Oui. Reste applicable. En d'autres termes, en d'autres termes, en d'autres termes, l'antique transceinte de la constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez nous dire la main sur le cœur que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus ? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République ? Yami, déjà, vous savez quoi ? La main sur le cœur, vous savez quoi ? Écoutez bien les journalistes. Vous savez quoi, monsieur Bakongo ? On a entendu des hommes et pas des mots. Il faut s'ensoir juste là-dessus. Votre photo, il a, prendre le même engagement. C'est pourquoi je vous prends la témoin, avec tous les spectateurs d'Afrique 24 en 2020, que ce soit à quelques-uns. Le président de la République, à la Serbata, n'a pas pris seulement Afrique 24 en témoin, a pris toute la presse internationale en témoin de sa volonté de ne pas se présenter en juillet 2020. D'accord. Si vous et moi, on attend 2020, alors... Le journaliste a dit, vous et moi, on attend donc 2020. Voilà. Mais je vous sortis encore une autre vidéo, une autre vidéo du président de la République lui-même, le président Alassane Ouattara lui-même, voilà, qui a dit quelque chose qui était un peu passé inaperçu, mais on n'a pas fait tout à fait attention. Écoutez le président. On me disait, les Ivoiriens ont peur que 2020 soit à l'humain de 2010, parce que les trois grands protagonistes pourraient encore être candidats et entraîner le pays dans des difficultés. Je me suis dit, mais le pouvoir, c'est pour... d'abord, c'est le peuple qui décide. Et deuxièmement, c'est pour aider nos concitoyens. Si cette hypothèse peut effrayer mes concitoyens, mais je veux qu'on sache que je veux un pays en paix et que moi, je ne serai pas candidat. Voilà. Certains savent que, en réalité, ma décision est prise depuis au moins deux ans. Oui. En rédigant la nouvelle constitution, je me souviens que mon frère et ami Uraga Oubou m'a dit, mais président, si on laisse la constitution comme ça, ça veut dire que vous pouvez faire deux autres mandats. Moi, je dis Uraga, moi, je ne ferai pas quatre mandats, parce que c'est un détail très important, c'est un détail très important qui est passé souvent inaperçu. Cette référence à Uraga Oubou, pourquoi ? Parce que Uraga Oubou, en fait, était le président du comité d'ESPR, nommé par le président Nassane Ouattara, pour rédiger la constitution, pour rédiger la constitution. Il était le président du comité d'ESPR. Et donc, le président nous dit que dans sa première mouture, parce qu'il y a eu plusieurs moutures, certainement, dans l'une des moutures de la constitution, Uraga Oubou craint donc ce scénario et lui dit, ah non, monsieur le président, si on laisse comme ça, il dit non, rassurez-vous, ça ne sera pas le cas. C'est-il motive, cette déclaration du président, motive l'introduction de l'art 183 dans la constitution ? C'est ça qui est la vérité. Demandez à Uraga Oubou s'il a aujourd'hui le courage, l'honnêteté de le dire. Il va vous dire, il va vous expliquer l'historique de cet artiste 183. C'est la crise de voir le président se représenter pour un troisième mandat qu'Uraga Oubou lui dit, monsieur le président, si on laisse comme ça, là, là, donc, sans introduire l'art 183, si on laisse dedans comme ça, si on laisse comme ça, eh bien, il dit non, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui motive la rédaction de l'art 183, dont parle Sissé Bakongo, dont parlera, dont parlera, je vous retrouve la vidéo, dont, que vos grâts, dont, 150, que vos grâts, 150, que vos grâts, 150, en fait, vous souvoudrez que le président de la République en arrête de candidat en 2020. Monsieur le député, son insidence, monsieur le président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. Écoutez bien, quelqu'un a dit, n'applaudissez pas. Il savait. Je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Pas après. On fait ce délevé au-appel. Et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer, je ne vais pas trahir ou bien violer la règle dictée par le député de Seraqa en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible Alors, il a dit techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible il a dit excusez-moi Jérôme le député de Seraqa en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible pour cela est impossible pour cela est impossible ce techniquement et juridiquement c'est la 683 qu'ils ont introduit dans la constitution Sansan Kabilé faisait partie de cela Sissé Bakongo faisait partie du comité d'Esperre OURAGA OUGO faisait partie du comité d'Esperre et tous on dit que scientifiquement et techniquement le président de façon constitutionnelle ne pouvait pas faire un troisième mandat au mot où on disait attention le président tous ceux qui aujourd'hui défendent le troisième mandat du président étaient ceux qui étaient prêts à nous massacrer à serrer le cou de quiconque se sonneraient le président ou à faire un troisième mandat il y a deux ou trois ans tous ceux qui aujourd'hui défendent la possibilité constitutionnelle du président de se présenter ce sont ceux qui quand on disait attention le président a l'intention de se présenter là il n'est pas trop clair dans ces trucs ce sont ceux qui étaient prêts à nous envoyer au cachot pour crime de lèse majesté parce que on remet en cause une parole présidentielle et surtout une disposition constitutionnelle écrire noir sur blanc prenez les journaux des patriotes et tout ça et c'est Oua Ogué Obouchipan c'est lui il était le président du comité d'espérance vous savez moi je suis écrivain et donc quand j'écris un livre par exemple et que j'appelle mon mon acteur principal mon personnage principal Éric Moyer je sais pourquoi je l'appelle ainsi donc ce qu'on appelle l'intention de l'auteur dans un texte il y a ce qu'on appelle le la lettre et l'esprit et donc ce même qui ont rédigé la lettre vous explique non seulement la lettre et l'esprit mais sérieusement qui est mieux placé que celui qui rédige une constitution pour dire que voilà l'interprétation et c'est des gens à côté qui n'ont même pas fait des études de droit qui vont venir nous interpréter ce que les rédacteurs eux-mêmes ont déjà interprété Oua Ogué qui dit le projet de constitution qui est pendant devant le parlement est clair sur la question toutes les dispositions antérieures qui ne sont pas contraires aux nouvelles ne sont pas abrogées Oua Ogué comme l'a dit Sissé Bakongo il y a la continuité législative dont il est question dans l'article 183 encore 183 il n'y a donc pas de suspension et cela s'impose à tous au regard de l'article 183 ce n'est pas parce qu'il y aura la nouvelle constitution que tout ce qui existait avant sera caducé c'est Ouraga au bout tu l'as dit noir sur blanc noir sur blanc je n'ai rien inventé alors c'est ce qu'on appelle en droit la norme nouvelle la norme nouvelle tant qu'il n'y a pas de norme nouvelle la non-retroactivité de la loi ne s'enclenche pas c'est comme ça c'est le droit je n'ai rien inventé ce sont les grands constitutionnels de ce pays tu les dis on n'a rien inventé donc quand le président dit je peux être candidat il peut le dire mais ce n'est pas ce que le droit dit tout le monde peut dire ce qu'il veut sur la constitution mais il y a ce que la lettre est l'esprit des dispositions voilà donc moi j'aimerais que ce soit très clair là-dessus il peut être candidat il n'y a pas de problème mais ne connait tant pas de nous faire admettre à nous qui sommes intellectuels donc qui sommes dotés d'une raison que c'est constitutionnel ah ça n'a vraiment tiens tiens il n'y peut pas nous t'essayons voilà nous t'essayons voilà je l'ai dit je ne m'opposerai pas à être mais vraiment ne venez pas nous dire que c'est constitutionnel parce que ça ne l'est pas ça ne sera jamais voilà la vérité et l'artiste 183 a déjà a déjà une jurisprudence nous on regarde le président de la cour suprême qui a déjà utilisé cet artiste 183 pour dérouter des députés de l'opposition ça aussi c'est un fait et ce n'est pas contesté je vous renvoie je vais dire à mes équipes du produit cette décision à la décision numéro 008 DCC 23 ou CCSG du 23 ou 2018 relative à la requête du président de l'Assemblée nationale ça va trop rigoler voilà Konimamadou le président du conseil du conseil de la cour suprême actuelle a déjà utilisé l'artiste 183 pour donner tort à des députés la décision existe noir sur blanc je vais donner à mes études pour que cette décision soit publiée pour qu'on voit la jurisprudence c'est-à-dire qu'elle a déjà appliqué elle a déjà utilisé l'artiste 183 parce que l'artiste 183 ne règle pas seulement que la question de n'aurait pas seulement la question du président de la République ça aurait plusieurs autres questions alors quelqu'un m'a envoyé un message tout à l'heure il dit laissez les institutions travailler je n'ai aucun problème attends ce que je suis en train d'aider ça empêche quelqu'un de travailler non il est libre de les dirigeants je reviendrai là-dessus sans qu'elle suit cette décision-là mais je me permets de répondre rapidement pour dire que je suis vraiment live je me permets de dire que voyez-vous quel est le principe qu'on défend est-ce que c'est le respect des décisions du conseil constitutionnel est-ce que c'est le respect des décisions du conseil constitutionnel et donc je disais qu'on est conseil constitutionnel plutôt je n'ai pas de cours suprême si c'est le respect je dis simplement qu'en 2010 aussi le conseil constitutionnel avait décidé que ce soit que c'était Bambo qui avait gagné la présidentielle ne l'oublions pas et le RHDP a refusé cette décision qui nous a entraînés dans une guerre meublière 3000 morts n'oublions pas restons dans les principes si les principes si aujourd'hui quand tu écoutes les gens du RHDP ils disent non 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 allons c'est le conseil constitutionnel tu dois à vous respecter ce que le conseil constitutionnel va dire je dis j'ai pas de problème avec ça avez-vous vous respecté les décisions du conseil constitutionnel en 2010 on m'a dit oui mais tu sais par la suite il y a André à dire qu'il était procédé j'ai dit oui comme demain aussi après que des gens vont prendre leurs décisions ils pourront aussi dire qu'ils étaient possédés à ce moment-là parce que le pouvoir a changé de camp ou d'autres donc là le problème que quelqu'un revient sur sa décision après ou avant n'est pas le sujet le sujet c'est est-ce qu'au moment où on décide on respecte si tel à cause c'est le principe de respecter les décisions du conseil constitutionnel pourquoi vous nous avez imposé une guerre qui a causé 3000 morts chacun fera face à sa propre conscience et donc moi je n'ai pas de problème avec cette affaire du conseil constitutionnel mais je rappelle donc puisque les gens sont en train de nous dire respectez les décisions du conseil constitutionnel comme s'ils savaient déjà ce que le conseil constitutionnel allait dire je leur dis eh bien le conseil constitutionnel a déjà sorti l'article 183 pour donner tort à des députés de l'opposition la décision existe noir sur blanc on va je vais donner mes études pour qu'on la publie et c'est le point 4 c'est ce que le conseil constitutionnel dit considérant cependant que l'article 183 de la constitution prescrit que deux points la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf l'intervention des tests nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution c'est le conseil constitutionnel tu as déjà donc utilisé cet article 183 on va trop se marrer on va rigoler je vous assure c'est le conseil constitutionnel tu as donc déjà utilisé cet article 183 cité par les Bacongo pour rejeter nos requêtes en 2018 déjà donc on requête si vous avez validé la candidature du président Nassane Ouattara manifestement anti-constitutionnel on verra ce que vous allez dire quand vous allez aussi rejeter la candidature anti-constitutionnel de Laurent Gbagbo parce qu'il a été condamné à 20 ans on verra sur quoi vous allez aussi vous baser pour rejeter on verra quelle explication monsieur Koné Mamadou on vous regarde et tous les autres membres du conseil constitutionnel on vous regarde on va trop se barrer on verra sur quoi vous allez vous fonder pour rejeter la candidature de Soho qui lui aussi a été condamné on verra sur quoi vous allez vous fonder pour rejeter la candidature de ceux qui ne réussiront pas à réunir les parrainages on verra on va trop se barrer voilà et donc c'est l'artiste 183 c'est l'artiste 183 et donc ma position c'est que Ouattara peut se présenter ça ne me pose pas de problème j'ai déjà expliqué des juges constitutionnels peuvent même décider qu'il est éligible en trouvant tous les artifices possibles c'est leur droit le plus absolu mais de grâce qu'on ne vienne pas nous dire que la constitution lui permet d'être candidat d'être éligible non non qu'on ne vienne pas nous dire ça c'est se moquer de notre intelligence c'est se foutre de notre de tout notre parcours intellectuel c'est remettre en cause toute l'intelligence s'il y a du droit non non ne nous dites pas ça trouvez toutes sortes d'arguments mais ne nous dites pas que la constitution ne lui permet parce que la constitution ne le permet pas et donc c'est ce que je voulais dire sur l'artier 183 venons au premier sujet qui est un peu plus qui est un peu plus fâcheux c'est le plan B d'Alassane Ouattara après la candidature d'Amato Gonkoulibaly était Alassane Ouattara mais je vais le démontrer pour moi le président a toujours voulu être candidat voilà et et c'est pourquoi pour toutes ces raisons j'étais en campagne parce que j'ai toujours dit que le président là il a envie d'être candidat j'ai toujours dit Béjela il a envie d'être candidat j'ai toujours dit Babou là il a envie d'être candidat et leurs supporters presque unanimement ont toujours dit non il faut attendre où est-ce que tu vas tu penses qu'ils sont entre eux c'est dans ça on est c'est dans ça on est et donc j'ai toujours pensé que le président voulait être candidat d'où première chose c'est la première tergiversation alors que la 1883 était claire alors que les constitutionnalistes étaient clairs alors que lui-même il était clair il avait annoncé déjà qu'il ne serait plus et puis à un certain moment donc il a commencé à tergiverser en disant oui la constitution me permet j'étais le premier en Côte d'Ivoire pour dire non la constitution ne vous permet pas la constitution ne vous permet pas et à cette époque les gens disaient oh va là-bas dans tous les cas il ne sera pas candidat voilà donc première chose la tergiversation parce qu'un homme il a des positions claires dès que vous voyez que ses positions commencent à être floues ça veut dire qu'il a un agenda il a un agenda personnel et donc ma position est que le président voulait faire un troisième mandat la constitution qui était là ma théorie était là ne le permettait pas donc et l'ensemble des gens il les met à l'aise et il le d'accord il les met à l'aise il les rassure quant à ce que bon il peut il y a une nouvelle constitution juste pour la postérité c'est pas pour lui-même et tout ça c'est pas pour lui-même et tout ça et donc et donc c'est moi c'est un collaborateur voilà et donc pour moi il voulait vraiment il voulait vraiment se porter se porter candidat il m'a fait perdre l'effet de ma démonstration ok je reviens et donc pour moi il voulait il voulait il voulait dire le départ il voulait dire le départ d'où cette ergiversation parce que quand quelqu'un ne veut pas il ne veut pas aussi clairement et rappelez-vous deuxième indice deuxième indice le président a sauté l'âge plafond deuxième indice il savait qu'il aurait 78 ans il savait que Bédier aurait 86 ans il savait que Daniel Caban aurait 77 ans et donc quand il saute l'âge plafond il met Bédier à l'aise parce que Bédier s'est dit tiens si il saute l'âge plafond peut-être qu'il a envie de faire la passe Daniel Caban se dit tiens s'il saute l'âge plafond parce que rappelez-vous à cette époque 2016 c'était Ducan était donc la personne qui était la plus en vue dans les deux parties PDC et Commerdière qui était la personne la plus en vue Ducan se dit tiens apparemment c'est à moi il passe et donc on saute l'âge plafond le président prépare déjà la possibilité son plan B d'être candidat parce que s'il maintenait ça il serait frappé par la limite d'âge il saute ça il saute troisième indice rappelez-vous Ayam Sucro devant le congrès le président Ouattara a dit quelque chose qui est passé inaperçu il a dit qu'il saute la vice-présidence qui devrait venir en ticket pour l'élection de 2020 en ticket parce que le vice-président nommé est quelque chose qui fonctionne reprenez son discours de Ayam Sucro reprenez ce discours là ok reprenez ça il a dit que le fait de nommer son vice-président fonctionne mais je vous renvoie donc au communiqué lu par Patrick Hachy sinon au communiqué de Daniel Cablan de camp ok qui précisait que qui précisait qu'il avait remis sa démission au président Ouattara depuis février 2020 le congrès a eu lieu en mars 2020 donc au moins où le président Alassane Ouattara est devant le congrès et déclare solennellement que le fait qu'il ait nommé Daniel Cablan d'un camp en tant que vice-président ça fonctionne donc il saute la disposition qui voudrait qu'un vice-président soit donc élu sur le même ticket que le président au moins où le président disait ça devant le congrès solennellement la représentation nationale il savait que cette forme de nomination ne marchait pas il savait vu que le camp lui avait déjà remis sa démission prenez les communiqués qui ont entouré la démission de Ducan février donc quand le président est devant la représentation nationale il dit que le fait que j'ai nommé Ducan ça fonctionne donc je saute la disposition qui consiste à ce qu'on parte avec un vice-président sur un ticket présidentiel il savait que cette nomination cette forme de nomination ne marchait pas puisque Ducan avait déjà démissionné dans ses mains et dont il avait déjà une crise entre eux il savait que ça ne marchait pas et donc pourquoi il saute quand même sachant que cette façon de fonctionner avec le vice-président ne marche pas pourquoi il saute quand même parce qu'il avait un agenda parce qu'il voulait cacher le vice-président réel de Amadou Ghos plan B il avait toujours son plan B c'est une démonstration intellectuelle que je fais celui qui peut faire une autre pour me contredire il peut le faire celui qui peut dire remettre en cause les faits que j'énonce il peut aussi les faire moi je sors les faits je vous dis allez sur google vous allez voir le président a fait sa déclaration en mars Ducan avait déjà démissionné en février ce sont eux-mêmes tu le dises dans leur propre communiqué donc le président ne peut pas dire que cette forme de nomination qu'il avait faite avec Ducan fonctionnait vu qu'il y avait une crise ça ne fonctionnait pas il avait démissionné avant tu ne le dises pourquoi donc il cherche à maintenir cette forme de vice-présidence qui ne fonctionne pas c'est simplement parce que le candidat du RHDP devrait partir sans que les Ivoiriens sachent qui était son vice-président qui était le vice-président de Gont personne au RHDP ne peut répondre à cette question la preuve c'est que père à son âme aujourd'hui nous sommes le 27 près de 8 jours après son décès on n'a pas encore de candidat au RHDP or s'il y avait un vice-président déjà connu et bien ce vice-président aujourd'hui serait le candidat du RHDP mais le vrai vice-président du RHDP va se dévoiler le mercredi ce mercredi il y a un conseil politique du RHDP où les gens vont demander au vrai au vrai vif président du RHDP de se présenter le président Nassane Ouattara a été toujours avait toujours son plan B et c'était lui-même à défaut un autre proche je n'oserai pas le citer pour le moment très intime mais il avait son plan B donc tous ceux qui disent non c'est un cas de force majeure c'est faux je le dirai d'ailleurs dans les minutes je le démontrerai dans les minutes je le suivrai voilà il était son propre plan B il était son propre plan B autrement aujourd'hui le ticket tu devrais tu devrais donc accompagner le premier ministre sera aujourd'hui mis en exègue voilà autre chose c'est un sujet délicat mais il vaut mieux vraiment il faut qu'on en parle quand même je vous invite à aller sur Google tapez le mot clé suivant espérance de vie après une greffe du coeur espérance de vie après une greffe du coeur tapez ce mot clé vous allez voir les résultats qui vont sortir la moyenne de vie c'est 11 ans la moyenne de vie c'est 11 ans ce n'est pas moi tu le dis ce sont les spécialistes du coeur qui le disent ce n'est pas moi tu le dis c'est le ministre Mamadou Touré tu le dis il dit que l'opération du coeur du premier ministre a eu lieu en 2012 et c'est encore lui tu le dis il dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a pris la décision de cette greffe du coeur de cette opération du coeur donc le président Ouattara avait tout le bilan de santé de son premier ministre l'espérance de vie quand on a une enfin une greffe du coeur c'est que c'est la volonté de Dieu tu peux tu peux vivre un an deux ans dix ans onze ans peut-être même un peu plus douze, treize, quinze mais la moyenne c'est onze ans la moyenne c'est que la plupart du temps onze ans après ça ne va plus parce que une opération du coeur c'est une opération qu'on prend pour un risque c'est que si tu ne fais pas tu vas mourir donc tu prends le risque de faire l'opération pour espérer vivre encore et c'est pourquoi moi je disais toujours parce que j'avais fait ces recherches là je disais toujours pour quelqu'un qui a fait une opération délicate du coeur il a trop de charge il a trop de charge bref on ne va pas revenir là-dessus pour dire que pour dire que il y a une disposition qui a encore sauté dans la constitution c'est le contrôle médical c'est le contrôle médical ça saute pourquoi d'après vous pourquoi est-ce que ça sautait voilà réfléchissons bien je ne dirai rien sur le sujet mais j'en appelle à votre propre intelligence voyez-vous et donc pourquoi est-ce que sachant que le vice-président nommé ne fonctionnait pas le président a introduit ça quand même dans la constitution parce qu'il savait il savait que le vice-président réel de Gont s'il était élu ne passerait pas s'il devrait partir avec un ticket connu de tous avant l'élection voilà la vérité que nous nous cachons et que nous voulons nous cacher par hypocrisie par peur par complaisance voilà la vérité et donc quand on me dit c'est un cas de force majeure tu obliges le président aujourd'hui à se présenter je dis c'est faux mon intelligence ne me permet pas d'accepter cela non mon intelligence ne me permet pas d'accepter cela en tant qu'intellectuel je ne peux pas d'accepter cela et donc qu'on dise ok que le président est candidat ok il n'y a pas de problème il peut être candidat c'est son droit le 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 conseil constitutionnel peut le rendre éligible c'est aussi leur droit mais des grâces qu'on arrête qu'on arrête de nous faire croire que ce scénario là non 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 personne n'a vu venir personne non ça s'impose au président qu'on arrête ça qu'on arrête quand le président assume son troisième mandat qu'il assume son troisième mandat et qu'il aille courageusement au combat je vais terminer par cela qu'il aille loyalement au combat loyalement au combat que le président ne soit pas le Sumanguru Kanté de la Côte d'Ivoire parce que qu'est-ce que Sumanguru Kanté faisait c'était un roi bien connu un guerrier manding il allait au combat de façon déloyale il utilisait la magie pour battre ses adversaires rappelez-vous cette affaire de l'ergot du poulet et autres pendant que ses adversaires partaient avec la force de leur force physique lui il partait avec d'autres armes non seulement il était faux mais il lui mêlait la magie pour battre ses adversaires non président vous êtes libre de vous porter candidat mais de grâce ne soyez pas Sumanguru Kanté gagnez loyalement gagnez loyalement comme un homme ouvrez le jeu démocratique affrontez vos adversaires avec des armes égales comme un homme comme un petit fils Ouattara comme le vrai petit fils de Kong battez-vous avec honneur dignité loyauté ne trichez pas c'est tout ce que je demande c'est tout ce que je demande si vous voulez vous voulez gagner gagner loyalement comme Sondiata Keïda l'histoire s'écrit toujours c'est une répétition gagner comme Sondiata Keïda c'est ce il là vous vous savez qu'elle n'est pas indépendante vous le savez très bien elle n'est pas indépendante la preuve c'est que je vous donne la preuve c'est que elle a décidé qu'il y ait parrainage mais la constitution sinon le code électorale dit que le gouvernement c'est le gouvernement qui doit fixer les dates du parrainage le gouvernement n'a jamais décidé jusqu'à présent qu'il y ait une date de parrainage jamais et donc la CEI ils ont lancé parrainage comme ça ils savent très bien que c'est un parrainage illégal qu'ils sont en train de faire actuellement ils le savent très bien parce que le gouvernement n'a jamais validé ce parrainage c'est écrit noir sur blanc dans le code électoral vous le savez bien donc ce n'est pas une CEI indépendante ce n'est pas une CEI indépendante rendez cette CEI indépendante vraiment indépendante allez battre BD loyalement comme un homme comme un digne fils du mandé comme un digne initié du pour aller battre babo loyalement parce que si le conseil constitutionnel valide votre candidature anticonstitutionnelle qu'il valide pour tout le monde parce que ça devient une jurisprudence qu'il valide pour tout le monde y compris pour Babo y compris pour Soro laissez-les rentrer et battez-les loyalement comme un homme comme un homme c'est tout ce que je demande je n'ai aucun problème avec la candidature de personne y compris la vôtre aucun problème mais de grâce aller au combat avec des âmes égales parce que je vous le dis ce peuple il est imprévisible ce peuple il est imprévisible aujourd'hui nous sommes dans une atmosphère de résignation résignation les supporters du RHDP comme les anti-RHDP ils sont résignés alors c'est ma proposition majeure étant donné que on s'en va à cette compétition où chacun sera candidat et autre et bien que tout le monde soit candidat que tout le monde soit candidat battez Soro loyalement battez-le loyalement ne vous réfugiez pas il ne faut pas que le président se réfugie derrière des tests constitutionnels pour comme Robert Gué pour éliminer la candidature des autres ça ne serait pas loyal et moi je vous assure que ça me donnera ça me donnera quelque chose de je ne sais pas mais ça me donnera quelque chose parce que je n'aime pas la déloyauté j'aime pas la déloyauté ça me j'aime pas la déloyauté j'aime j'aime le combat loyal c'est pourquoi à l'école je ne trichais pas tous ceux qui étaient avec moi à l'école ils savent que je ne trichais pas parce que quand je vais avoir une note quand j'ai zut on en a eu beaucoup ça donne loyal je suis fier mais quand tu as triché tu n'es pas fier de cela voilà et donc et donc aller au combat de façon loyale rendre cette série vraiment indépendante calmez vos supporters calmez les supporters et ça ça s'adresse à tous les candidats calmez vos supporters vos partisans pour qu'on aille loyalement à ces élections que ce ne soit pas un remède de 2010 et que celui que les Ivoiriens auront élus leur souverain soit respecté dans les urnes qu'on n'empêche pas quelqu'un de voter qu'on n'empêche pas la candidature de quelqu'un voilà parce que si le président est candidat les autres doivent être candidats ce sera au conseil constitutionnel de trouver les arguments juridiques comme ils l'ont trouvé pour lui parce que la 183 lui interdit d'être éligible pour les autres c'est ma position elle est constante elle est constante alors voilà ce que j'avais un peu à dire je vous remercie beaucoup pour pour ce temps ne perdons pas de vue quelque chose que j'ai dit la Côte d'Ivoire a une vocation spirituelle et celui qui joue avec cette vocation spirituelle il en paye le prix il en paye le prix et donc oeuvrons pour la Côte d'Ivoire aimons la Côte d'Ivoire aimons les Ivoiriens épargnons leur la violence les pleurs et les graissements dedans pour le prochain scrutin parce que je le répète je le répète le destin de chacun le mien le vôtre quand je dis le vôtre c'est ceux qui nous suivent celui des candidats le destin de chacun va se réaliser va se réaliser chacun court tout droit vers son destin ces mots auront un sens après peut-être pas maintenant que Dieu nous donne la bonne compréhension que Dieu nous donne la bonne compréhension merci à tous et merci à tous pour ce temps que Dieu vous bénisse à tous et merci à tous